Ça signifie soit utiliser la logique mathématique, c'est-à-dire on va prendre une proposition et on va voir, vérifier si elle est cohérente avec des propositions qu'on a déjà acceptées avant et si elle n'est pas cohérente, soit on va rejeter cette proposition, soit on va s'interroger sur les propositions qu'on avait avant soit on va faire une vérification, qu'on appelle par l'expérience c'est-à-dire qu'on va faire des prédictions théoriques et puis on va essayer de mettre en place une démarche qui devrait mener à un certain résultat et si elle ne mène pas à ce résultat, logiquement ça voudrait dire que l'hypothèse est fausse et pourquoi est-ce qu'on parle d'expérience objective ? C'est parce qu'on postule que l'expérience elle ne va pas être dépendante de la personne qui va la réaliser c'est-à-dire indépendante de sa façon de penser, de son âge et de sa culture on va postuler que du moment qu'elle est de bonne foi, le résultat va s'imposer à elle évidemment il y a un petit problème parce que cette objectivité là elle est un peu idéalisée on a toujours un préconçu sur les choses et avec toute la bonne foi possible face à une expérience, on va interpréter cette expérience et on ne va pas forcément avoir le résultat qui est celui qui sort de la tête des autres donc cette objectivité elle est dépendante d'un certain contexte qu'il soit historique, socioculturel ou ce que vous voulez et donc est-ce qu'on peut vraiment parler ça de... est-ce qu'on peut appeler ça de l'objectivité justement ? l'objectivité elle est définie quand même comme un certain absolu si elle est dépendante d'un contexte, c'est plus vraiment un absolu du coup, c'est peut-être plus intéressant de parler d'intersubjectivité c'est-à-dire ça met plus ou moins tout le monde d'accord dans une certaine limite, à un instant T et autant on peut encore parler plus ou moins d'objectivité lorsqu'on parle de la physique tangible par exemple, j'ai un croque monsieur dans les mains, imaginez, et je vais le lâcher bon, pour à peu près tout le monde, il va tomber par terre ma tartine, des fois elle va tomber sur le sens qu'il y a de la confiture, des fois elle est lent et à ce moment-là, on va peut-être se poser la question de quand est-ce qu'elle tombe au moment où il y a la confiture on va rechercher un invariant et ça va guider notre recherche et généralement on arrive plus ou moins à se mettre d'accord là-dessus le problème arrive, enfin le problème est devenu évident en tout cas parce que du coup ça nous a amené à reconsider les autres sciences de ce point de vue-là ou mécanique quantique, où en fait, on ne peut pas dissocier l'observation de tous les instruments de mesure qu'on a utilisés pour le faire on ne peut pas distinguer l'objet de connaissance de tout l'acte qui a été mis en jeu pour produire cette connaissance et du coup l'objectivité, ou l'intersubjectivité du coup en mécanique quantique elle consiste principalement justement à discuter de, est-ce que l'interprétation que tu fais de ces équations et l'interprétation que tu fais de cette expérience, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que c'est utile c'est pas du tout la même chose que de se dire justement, est-ce que ça correspond à la vérité de ce que je vois et surtout, on va plutôt changer, on va parler de la réputabilité des expériences un des trucs qui fait justement qu'on a tendance à considérer les résultats obtenus par le modèle des chances exactes comme vrais c'est justement qu'en fait, ils se répètent tout le temps, je vous en ai parlé, c'est des trucs qui... c'est invariant quoi je lâche mon croque-messu, il va tomber par terre ça peut être aussi vrai, voilà, pour des trucs un peu plus sophistiqués comme une réaction chimique par exemple, je mets plusieurs éléments ensemble quel résultat, quel composé chimique je vais obtenir, enfin normalement j'obtiens tout le temps la même chose et la réputabilité des expériences c'est effectivement quelque chose de très puissant dans le modèle des sciences exactes mais c'est pas quelque chose dont on a besoin dans toutes les autres sciences, clairement pas c'est utile quand justement on a envie de prédire un résultat mais lorsqu'on veut expliquer a posteriori à partir d'un certain nombre d'éléments ça n'a pas de sens en biologie évolutionniste on va pas prédire une évolution on va juste essayer d'expliquer, de proposer des raisonnements qui permettent de donner du sens à tout un ensemble d'éléments et on a pas besoin de prédire et la réputabilité elle est aussi pas forcément le meilleur marqueur de vérité ou quoi que ce soit mais des fois il n'a absolument aucune utilité parce que par exemple là récemment on se pose des questions sur le fait est-ce qu'on aurait pas trouvé le tombeau de Nefertiti ? on va pas répéter la découverte du tombeau pour se dire on l'a vraiment trouvé ce qu'on va chercher c'est des éléments qui corroborent le fait que ça pourrait être celui de Nefertiti et donc ça va être des éléments différents donc on va pas répéter la même expérience au contraire on va les multiplier donc on est pas dans la même logique et surtout le fait que quelque chose semble se répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps on veut pas dire qu'il va se répéter tout le temps, tout le temps ça s'appelle la démarche inductive ça c'est voilà j'ai un résultat toutes les fois où j'ai observé ce résultat enfin où j'ai eu une hypothèse j'ai postulé ce résultat et je l'ai obtenu alors ça va toujours arriver mais la dame qui se fait nourrir tous les jours par le fermier si elle se met à postuler qu'elle sera nourrie tous les jours bah le moment où elle finira dans notre assiette elle sera un peu bête quoi elle sera un peu surprise donc l'induction il faut s'en méfier ça peut être utile dans certaines circonstances mais pareil comme le modèle des sciences exacts dans son ensemble c'est peut-être pas une bonne idée de le prendre et d'essayer de l'appliquer à tous les domaines de recherche possibles bah du coup ça faisait référence à ce que je disais sur la réputabilité donc c'est pareil pour ne serait-ce que quand on veut ajouter un nominidé ou un nominidé dans des tables de phylogénie quand on trouve un crâne et qu'on arrive à le dater on va plutôt essayer de trouver justement d'autres morceaux du crâne ou d'autres morceaux du squelette plutôt voilà mais cette question de la réputabilité elle est intéressante parce que justement elle est très liée à la mesure vous savez le truc dont j'ai parlé au début justement j'ai dit que voilà 1 c'est 1 c'est pas 2 et une fois qu'on l'a posé c'est toujours 1 et c'est lié à cette notion de répétabilité et c'est lié aussi et c'est aussi ça qui fait que face aux sciences exacts on se sent plus rassuré parce que ça donne toujours le même résultat parce que c'est toujours les mêmes chiffres au bout d'où non c'est pas toujours les mêmes chiffres mais voilà quand vous faites tel truc vous obtenez tel chiffre il n'y a pas un autre mais avant de parler justement plus en détail de la mesure je vais parler de la réputabilité parce que pour justement les gens qui ont été confrontés à ce genre de truc donc ça peut être parmi vous je sais pas qui a déjà entendu parler de la réputabilité voilà bon il y en a quelques-uns c'est déjà pas mal donc c'est un concept justement qui en fait se retrouve de plus en plus vous voyez sur internet ou dans les commentaires ou quoi que ce soit dès que ça commence à parler de science, non-science ou pseudo-science ou ce genre de choses vous pouvez être sûr qu'il y a toujours moins quelqu'un qui veut justement parler de la réputabilité des hypothèses et le problème c'est que cette réputabilité des hypothèses elle est souvent très mal comprise parce que sortie de son contexte et donc ça nous semblait important de faire un petit point là-dessus la première version de la réputabilité des hypothèses ça a été proposé dans la logique de la découverte scientifique donc il y a un livre de Karl Popper qui l'a écrit en 1935 le premier truc à remarquer c'est que la traduction anglaise la première traduction anglaise de ce livre elle n'arrivait que fin des années 50 et notre traduction française début des années 70 autrement dit entre temps il avait beaucoup réfléchi on l'avait commenté, on l'avait critiqué et il avait eu le temps déjà de modifier ses positions mais nous on n'avait que ces premiers livres là donc c'est ça qui a eu le plus grand effet en tout cas en France et donc on n'a pas vraiment pris compte de tout ce qu'il a fait depuis ce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que 1935 c'est un moment vachement important dans le 20ème siècle c'est un moment où la physique elle est en même temps la reine du monde parce qu'elle vient d'obtenir des résultats phénoménaux notamment au niveau de la relativité restreinte et c'est aussi la mécanique quantique qui est née depuis quelques années et qui commence à produire des choses assez étranges et donc il y a un bouleversement de tous les préconçus et justement ça a amené beaucoup de gens à se poser la question mais du coup ça va être quoi la science comment est-ce qu'on va faire de la science et donc Popper lui il n'aimait pas du tout la démarche inductive dont je vous avais parlé justement il trouvait que c'était vraiment une erreur qu'il ne fallait absolument pas l'utiliser bon le fait est qu'on l'avait utilisé pendant des siècles avant qu'ils disent qu'il ne fallait pas l'utiliser mais pour lui c'était vraiment c'était tout ou rien on ne l'utilise pas et donc pour lui une théorie en fait justement le problème de l'indurrection c'est qu'en fait une théorie ne peut pas être prouvée vraie en fait la seule chose qu'on peut établir c'est qu'elle est fausse parce que justement je peux répéter une observation un certain nombre de fois même si la réponse est toujours positive bah c'est pas pour autant que je vais pouvoir dire que c'est vrai justement parce qu'il manque toujours le moment où ça va foirer alors que si ça foire par contre ça je peux en être sûr ça va foirer le problème et du coup pour Popper une fois qu'on a posé une hypothèse on va la tester et si le résultat est positif bah on va la considérer comme probablement vraie provisoirement vraie en attente d'être réfutée et si elle est réfutée bah on la gerte on n'en s'en sert plus et du coup pour Popper les seuls énoncés qui peuvent être appelés énoncés scientifiques c'est les énoncés où justement on peut proposer un moyen de les réfuter donc par exemple il pleuvra demain c'est un énoncé scientifique au sens de Popper parce qu'il suffit d'attendre demain vous regardez la météo et si vous voyez qu'il pleut bah vous aurez un bon résultat mais si vous voyez qu'il ne pleut pas vous aurez réfuté votre hypothèse alors que si vous dites il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain c'est indécidable en fait vous vous regarderez demain et vous n'aurez pas pu réfuter la proposition il pleuvra ou il ne pleuvra pas ça c'est sûr mais vous n'aurez pas pu réfuter cette proposition donc la proposition que je viens de vous mettre en rouge enfin que je vous ai mis en rouge elle n'est pas scientifique selon Popper mais Popper je vous l'ai dit il est à un moment des années 30 où c'est la physique qui est la reine du monde donc en fait quand il veut définir ce que doit être la science dans son esprit il n'y a que la physique et une physique qui est très idéalisée et du coup quand vous prenez n'importe quelle discipline scientifique et vous dites ah mais ces hypothèses elles ne sont pas réfutables à lui bah ça ne prouve pas que ce n'est pas une science ça montre juste que ce n'est pas une science comme la physique idéale qu'imaginait Popper ce qui est une évidence et c'est assez surprenant d'ailleurs parce que pour quelqu'un qui mettait la prudence au centre de sa démarche en disant on va refuser l'inductivité parce que ça nous amène à dire c'est trop vrai bah il y a un sacré manque de prudence à imaginer qu'avec un seul critère on va pouvoir définir la science avec un grand S et en plus il y a d'énormes difficultés dans son application au jour le jour la plupart des scientifiques se posent rarement la question de si leur hypothèse est réfutable ou pas ils se la posent mais de loin et d'ailleurs historiquement on regarde comment dire Copernic ou Galilée ou Newton et tout ça il y a beaucoup de leurs propositions comment dire soit qui n'étaient pas réfutables soit qui étaient réfutables et même qui ont été réfutées et pourtant ils se sont tenus à leur système ils ont continué malgré le fait qu'il y avait plein d'éléments qui avaient l'air de montrer que c'était faux et ils ont continué à travailler dessus jusqu'à ce que il y ait l'air d'avoir des éléments de vérification c'est absolument pas scientifique au sens de Popper pourtant je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui va dire que c'était pas des scientifiques une autre difficulté majeure avec la réfutabilité des hypothèses c'est qu'en fait pour Popper il y a une simplification qui est un peu comment dire exacerbée c'est à dire il y a l'idée qu'on va faire une expérience et il y a qu'une hypothèse qu'on va tester dans cette expérience le fait est que c'est pas très intelligent de penser comme ça parce que cette expérience je vais la réaliser avec des instruments et ces instruments là en fait ils dépendent souvent d'une théorie par exemple si j'utilise un microscope bah en fait en utilisant ce microscope je tiens pour vrai tous les principes qui ont servi à créer ce microscope donc c'est pas juste l'hypothèse genre je vais observer ça qu'on teste au moment d'observer cette chose dans le microscope c'est l'hypothèse des lois de réfraction de Snell c'est l'hypothèse que mon appareil fonctionne bien qu'il n'y a pas un dysfonctionnement ce genre de choses et l'hypothèse quelconque je vais observer ça et donc si l'expérience produit un résultat négatif si j'observe pas ce à quoi je m'attendais ça veut pas forcément dire que mon hypothèse était fausse ça veut aussi vouloir dire qu'un dysfonctionnement dans l'appareil ou tout simplement que l'ensemble théorique qui a précédé la construction de cet appareil bah n'est pas adapté à ce cas là ou à un ensemble de cas plus généraux alors l'imaginer pour la physique bah du coup je l'ai déjà expliqué et voilà souvent ce qui était sorti c'est que justement Popper avait dit que l'évolution de Darwin et tout ça c'est pas scientifique parce qu'on peut pas le réfuter mais c'est logique parce que c'est pas du tout les mêmes préoccupations plutôt que de vouloir prédire un résultat nous ce qui va intéresser les biologistes de l'évolution c'est de donner du sens à tout un ensemble d'éléments qu'ils peuvent observer et de voir si c'est pertinent si c'est utile pour leur réflexion et du coup maintenant qu'on a fait ce petit détour en fait pour voir la pluralité des possibilités de démarches de recherche et donc la pluralité des sciences qu'on a mis un peu l'idée de science avec un S majuscule de côté on va pouvoir réfléchir justement à ce truc que nous ont apporté les sciences exactes qui sont l'obsession de la mesure c'est à dire le fait de comment dire de mettre des chiffres sur des variations sur des choses et le fait est qu'une mesure c'est mettre des chiffres de façon raisonnable sur des variations et ça on a un peu tout en seuls à l'oublier et donc on va faire ça à travers ces trois aspects c'est à dire premièrement on a tendance à opposer quantitatif et qualitatif on va discuter cette opposition un petit peu mais faire une mesure c'est pas quelque chose d'anodin ça présuppose deux choses ça présuppose que vous allez définir une classe homogène on va expliquer ce que c'est et ça présuppose que vous allez définir votre échelle de mesure et là j'aurai un petit cas pratique un petit cas pratique j'espère que vous trouverez avec l'autre qui permettra de voir comment avec toutes les meilleures intentions du monde on peut arriver à des opérations qui sont complètement illégitimes qui sont parfaitement réglementaires en termes mathématiques mais parce qu'elles oublient le sens qu'elles portent elles passent complètement à côté de leur sujet de recherche donc l'opposition quantitatif versus qualitatif autant le dire tout de suite c'est une opposition qui est un peu impropre parce que pour pouvoir obtenir un résultat quantitatif il y a obligatoirement une définition qualitative qui est derrière et faire une définition qualitative ça veut dire que en gros vous allez prendre un certain nombre d'objets et vous allez décider que même si ces objets ont plein de différences vous allez négliger ces différences et la seule différence qui va vous intéresser c'est celle qui concerne votre mesure justement c'est ça faire une mesure quantitative c'est d'abord définir qualitativement qu'est-ce que je vais mesurer quelle est la variation à laquelle je vais m'intéresser et quelle est la variation que je vais négliger pour cette mesure donc ça présuppose toujours quelque part temporairement réduire un certain nombre d'objets à l'identique sauf au regard de l'aspect que je cherche mesurer du coup par exemple un exemple tout simple voilà la patate les patates il y en a plein de sortes elle peut être jaune elle peut être rouge elle peut être mignonne ou elle peut être moche il y a toutes ces différences on les voit là sur le diapo on interprète le fait qu'il y ait une patate qui soit plus sombre une qui soit jaune une qui ait un bikini une qui soit rose en attendant si on veut peser un kilo de patate on s'en fiche de ces différences on va les mettre dans un sac on va peser et on va voir combien ça pèse parce qu'on va supposer que la variation de couleur n'a pas d'influence sur le poids c'est ça faire une mesure quantitative c'est vraiment définir précisément qualitativement ce qu'on va mesurer et donc un exemple qui est assez récent qui date qui est ce qui est arrivé à peu près en même temps qu'un certain film pas très connu c'était une expérience liée plus ou moins à de la psychologie et donc voilà qui tendait donc là je vous ai pris une capture d'écran d'un article qui s'est fait comment dire qui a rapporté les résultats de cette étude je vous rassure déjà il y a beaucoup plus de prudence dans justement dans les résultats de l'étude que ce que le journal en dit mais ça c'est une habitude du coup si jamais par exemple j'envisageais de voir s'il y a plus de narcissisme chez les fans de Star Wars que chez la population moyenne comment est-ce que je m'y prendrais en fait bon déjà le titre est un peu impropre parce que c'est plus les geeks que ciblait l'étude alors du coup qu'est-ce que c'est il va falloir définir geek alors